Idéalement, nous sommes ce que nous pensons. Dans la réalité, nous sommes ce que nous accomplissons. On aura là reconnu l'empreinte didactique, voire philosophique du grand Ayrton Senna, qui à travers cette citation a prophétisé sans le savoir tous les tenants et aboutissants de la sixième manche de cette saison 2022 de Formule 1. Entre la théorie et la pratique, entre les supputations et la réalité, entre les fantasmes et les faits, il n'y a qu'un pas. Parfois, ce pas est emboîté mécaniquement et devient alors aussi naturel que de mettre un pied devant l'autre. D'autres fois, il est simplement inconvertible. Un constat d'autant plus vrai en F1 que chaque pilote est soumis à un nombre incalculable de variables en plus de son niveau d'aptitude, parmi lesquelles on trouve la performance d'une monture, la fiabilité d'un moteur ou le bon management d'une équipe. Un constat d'autant plus vrai à Barcelone, où un peu à l'image des essais hivernaux, chaque équipe présente traditionnellement son lot de nouveautés aérodynamiques qu'on annonce plus prometteuses les unes que les autres, dans l'espoir d'un gain de performance qui tantôt conforterait leur leadership, tantôt permettrait de raccrocher le wagon. Et puis la réalité implacable de la piste parle. Fini l'idéalisme et les supputations, place à la réalité de l'accomplissement selon Ayrton Senna. Ferrari se voyait donc rapide, plus économe sur ses gommes et fiable dans un monde idéal, après des évolutions aéros tant attendues. Rapide et économe, la F1 75 l'a été. Mais dans la réalité, c'est le manque de fiabilité mécanique qui a eu raison des accomplissements de la Scuderia. Et le grave souci de moteur de Charles Leclerc au 27ème tour en est le triste exemple. Le monégasque semblait pourtant avoir course gagnée après un bon départ, après la bourde de son concurrent principal, et après une gestion des gommes tendres aisée qui confirme que les évolutions transalpines fonctionnent à merveille. Mais il n'en fut rien, et avec cet abandon, Leclerc laisse échapper bien plus que la tête du championnat du monde. Il voit en effet ce qui constituait le seul avantage notable de Ferrari par rapport à Red Bull s'envoler, à savoir la fiabilité. Une crainte d'ailleurs que Granujo et Valtteri Bottas, eux aussi équipés d'un moteur Ferrari, n'ont fait que confirmer ce week-end. Alors ne nous méprenons pas, la fiabilité n'est toujours pas du côté de Red Bull, en témoignent les soucis intermittents de moteur et de DRS tout le week-end. Mais ce 25-0, infligé par Verstappen à Leclerc, rééquilibre quelque peu les deux fois où le Néerlandais n'a pu finir, alors que son rival filait vers la victoire. La vraie question est de savoir s'il s'agit vraiment d'un rééquilibrage, ou plutôt de la prise de pouvoir d'un pilote, qui a gagné cette année à chaque fois qu'il a pu franchir la ligne d'arrivée. La réalité de l'accomplissement dont parle Ayrton, la voici. Et comme l'an passé, entre Max et Lewis, le mano-a-mano Verstappen-Leclerc se voit arbitré par les équipiers respectifs, lesquels ont un rôle crucial à jouer dans l'attribution du titre constructeur bien sûr, mais également pilote. Et à cet égard, là aussi, la petite phrase d'Ayrton Senna résonne. Idéalement, Sergio Perez, comme Carlos Sainz, se pensent encore comme des fers de lance en droit de concurrencer leurs équipiers respectifs, alors qu'en réalité, ils sont ce qu'ils accomplissent, ou plutôt ce qu'ils n'accomplissent pas, et que leurs voisins de garage accomplissent pour eux. Et ce Grand Prix d'Espagne l'a bien montré. Alors inutile d'être acerbe envers Sergio Perez, qui fut un candidat crédible à la victoire après la sortie de piste de Verstappen au 8ème tour. Mais lui qui viendra pester contre la stratégie de son muret, et les consignes d'équipe lui intimant l'ordre de laisser passer son leader au 49ème tour, doit toutefois se rappeler d'une chose. Max a fait le boulot pour faire fonctionner sa stratégie à 3 arrêts et gagner cette course, au moyen d'un deuxième relais en pneu tendre exceptionnel, que Sergio, malgré tout le respect qui lui est dû, n'aurait certainement pas été capable de produire. Et que dire de Carlos Sainz, qui après une campagne 2021 à l'issue de laquelle il pouvait revendiquer légitimement un traitement de faveur similaire à celui de Leclerc, n'a cessé de s'embourber dans des erreurs coûteuses, qui empêchent Ferrari de limiter la casse. Et plus humiliante que sa sortie de piste au 4ème tour, qui in fine ruina son fond plat et sa course, fut la Q3 du samedi, durant laquelle Charles Leclerc lui a rappelé par un tour de calife extraordinaire, malgré une erreur 5 minutes plus tôt, ce qu'il n'est pas encore, ou pas du tout. Bref, pour Checo, et surtout pour Carlos, qui évolue à domicile, ce week-end barcelonais fait mal au moral. Et si finalement Mercedes était la seule écurie à faire coïncider l'idéalisme avec la réalité d'Ayrton Senna ? Idéalement, il se pensait prétendant au titre dès le début. Et si, dans la réalité, ils étaient en passe de le devenir ? Ce qui est probable, c'est que la marque à l'étoile ait ni plus ni moins semé les graines d'un retour à Barcelone. Les évolutions apportées sur la W13, parmi lesquelles on trouve un nouvel aileron avant, et un plancher revisité pour stopper le marsouinage, du moins en ligne droite, fonctionnent à merveille. Et alors qu'elles ont permis déjà un pas en avant en qualif, que dire du rythme de course ? Que ce soit en gomme soft ou médium, les Mercedes sont tout bonnement impressionnés sur une piste très significative. Car gardons en tête qu'être rapide à Barcelone, ce n'est pas comme faire la pole à Monaco ou gagner à Monza. Il s'agit au contraire d'une performance signée sur un juge de paix, et qui risque de traduire une tendance de fond pour le reste de la saison. Surtout lorsque l'on sait que maintenant débarrassé d'une partie de son marsouinage, la W13 pourra enfin commencer son développement aéros sérieusement. Et côté pilote, c'est en plus un véritable festival. Avant de devoir se contenter du troisième accessit, George Russell était un autre candidat pour la victoire, et doit en partie cette situation à un superbe pilotage. Marqué notamment par une manœuvre défensive sur Verstappen, osée du virage 1 au virage 4, que Max lui-même avait exécuté sur Bottas en Styrie en 2020. Lewis Hamilton, quant à lui, se pensait hors de la course après un accrochage au premier tour avec Kevin Magnussen. Mais après quelques pleurnicheries habituelles, il a rappelé par les faits qu'il reste vraiment un champion hors pair. Mais plus que la remontée de la 19ème à la 4ème place, c'est le rythme pour y parvenir qui interpelle. Rappelons que lorsque Lewis a demandé à son équipe d'abandonner pour économiser son moteur, il végétait à 55 secondes de Verstappen. Et une fois dépassé Carlos Sainz, juste avant de devoir ralentir à nouveau du fait d'une fuite moteur, il n'était plus qu'à 45 secondes. Pour Ferrari Red Bull, cette donnée est donc méditée. Idéalement, nous sommes ce que nous pensons, dans la réalité, nous sommes ce que nous accomplissons. Valtteri Bottas se pensait autrefois comme un champion du monde potentiel. Mais ses accomplissements actuels ne sont pas moins nobles, en étant quasi systématiquement le meilleur des autres. quitte à jouer avec Sainz et Hamilton pour une P4 à la régulière à 10 tours du but. En théorie, Haas dispose d'une voiture bien née. En pratique, le collectif reste incapable de convertir le dimanche. La faute à un accrochage idiot signé Kevin Magnussen, et à une stratégie à deux arrêts désastreuse pour un Schumacher pourtant bien parti. Dans ses rêves les plus fous, Fernando Alonso se voit comme un pilote chanceux. Dans la vraie vie, il part 20ème et bon dernier de son Grand Prix National, après une incompréhension avec son ingénieur en calife. et avant une remontée brutale jusqu'à la 9ème place. Mais la frustration domine lorsqu'on connaît la facilité de l'Alpine A522 en gomme tendre à Montmelo, et surtout lorsqu'on constate qu'Esteban Ocon parvient systématiquement à marquer sans faire de vagues. Pour finir, Aston Martin a conceptualisé sa Red Bull verte dans l'espoir de recoller au milieu de tableau. Résultat des courses, les deux voitures ne passent pas la Q1, du moins pas pour le moment. Alors voilà, le Grand Prix d'Espagne a incarné le décalage entre l'idéal de la pensée et la réalité de l'accomplissement. Pour Ferrari, le dit décalage est en ce moment même un trou béant. Pour Red Bull, la conversion de la théorie vers la pratique se précise. Et pour Mercedes, une passerelle est encore possible. Dès Monaco, réponse tout bientôt. Merci d'avoir écouté cette chronique. Alors je vous laisse me raconter en commentaire ce que vous avez pensé de mes propos, et de ce Grand Prix que d'ailleurs j'ai eu la joie de vivre sur place, au prix de quelques coups de soleil et d'insolation à répétition. Si le contenu vous a plu, je vous invite à le liker, c'est extrêmement important pour le référencement, ainsi qu'à vous abonner à cette chaîne. A très bientôt pour un prochain podcast. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501